Un vrai honneur et une fierté, parce que, comme tu disais, moi j'ai grandi là, un petit peu plus haut là-bas, dans les tours jumelles là-haut, Calvassiers. Mais pour moi, le Chaudron, c'était un énorme terrain de jeu pour moi. Et ce terrain de jeu géant, l'enfant du Chaudron le voit se transformer sous ses yeux, en commençant par ce nouveau complexe sportif de 1 400 m2 qui porte son nom, le gymnase Daniel Narcisse. Parce que le quartier du Chaudron, c'est mon quartier, c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai appris à faire du sport, à partager la passion du sport qui m'a été éduquée un petit peu par tous les éducateurs qui étaient autour de moi. Donc c'était vraiment un terrain de jeu pour moi ce quartier du Chaudron, donc forcément ça me touche beaucoup de voir ce gymnase d'apporter mon nom. Un instant d'émotion juste avant de rencontrer les emballeurs d'un jour, lors d'un tournoi organisé dans le quartier dionisien. On a fait du emballe, c'était bien, on s'est amusé, mais malheureusement on a perdu, mais le but c'est de jouer. On a fait des équipes, on a joué un petit peu et on a fait le rendu balle. Une séquence qui s'inscrit dans un projet plus global, le plan Ruche, renouvellement urbain du Chaudron, visant à moderniser ce quartier central de Saint-Denis. On revoit beaucoup d'infrastructures et on recrée de l'infrastructure et ça c'est bon pour les enfants, c'est bon pour les adultes qui y vivent, les grands-parents, les parents, etc. Parce que ça fait des lieux où, un, on fait du sport et c'est bon pour la santé, deux, on peut faire de la cohésion sociale parce que c'est familial, c'est apaisé, c'est agréable. Notre idée de la rénovation urbaine du Chaudron, c'est de faire des espaces où les gens vivent ensemble. On fait éclater les plafonds de verre, qui enferment bien souvent les gens dans leur origine sociale. Et nous, on est pour l'égalité, on est pour le rêve et on est pour le bonheur. Un projet qui s'est co-construit sur deux années consécutives, rassemblant les acteurs du territoire, avec des projets phares comme l'îlot flamboyant ou encore la réhabilitation de l'ancienne école Damas-le-Gros en pôle associatif. Redonner une seconde vie au bâtiment aussi, ça va être profitable pour toutes les associations qui seront là. Bruges, c'est avant tout le résultat d'un processus de co-construction où on a été à la rencontre des habitants pour connaître leur projet. Et ceux qui sont aujourd'hui lancés, résultent de cette volonté citoyenne. Plusieurs rencontres ont eu lieu en cette quatrième et dernière semaine de résidence, allant de la mise en place d'activités pour les enfants du chef-lieu. On a fait des activités comme le jeu Luc-Luc. J'ai vu un spectacle avec des dames dansées, c'était fabuleux. C'était plus cool les musiques. Au bureau de rue, visant à informer la population. Ça va donner une meilleure dynamique, je pense au quartier du Chaudron, amener les gens à venir profiter différemment du quartier du Chaudron. Disons que bon, ce qui va être fait, ça va améliorer quand même la vie du Chaudron, ça va le revaloriser. C'est un projet qui a été initié il y a deux ans à peu près. Et l'idée, c'était de revenir régulièrement sur le quartier pour aller à la rencontre des habitants, accueillir des idées pour le quartier. Et puis sur toutes les idées qu'on avait eues, on en a eu une centaine, on les a rassemblées, on les a mises en cohérence. Et puis des idées des habitants, on a construit un plan d'action avec une grosse vingtaine d'actions. Et ce sont des projets concrets qu'on est en train de mettre en œuvre pour le quartier. La Chartruche s'est construite autour de valeurs et d'ambitions communes à travers laquelle la capitale ultramarine s'engage pour le devenir du Chaudron.